L'Institut français, chaque année, organise la Nuit des idées. L'année dernière aussi, le consortium avait été associé. Donc on est ravis que cette collaboration se soit poursuivie. L'Institut français est ravi de vous accueillir chez vous, au consortium jeunesse Sénégal, un partenaire de longue date. La Nuit des idées, c'est un concept qui est né en 2016. Et tous les ans, le dernier jeudi de janvier, pendant toute une nuit, on organise dans le monde entier, dans les instituts français du monde entier, des débats, des discussions, des présentations, des projections. Ce soir, on va parler de jeunesse et démocratie 2.0 et inventer la participation citoyenne à l'ère de l'IA, du numérique et du réchauffement climatique. Il y a quatre compétences clés. Le premier, c'est la créativité. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez créer à peu près la créativité, la musique, la vidéo, l'image, la créativité. Le deuxième, c'est la collaboration. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez mieux travailler ensemble avec vos amis, ou les amis, avec quelqu'un qui sait, si vous pouvez le dire ou le dire ou le dire. Collaboration. Le troisième, communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, qu'il n'y a pas d'éducation, qu'il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. L'environnement et le numérique sont indissociables. Aujourd'hui, tout est interdisciplinaire, tout est multisectoriel. D'aradou d'em, sans l'autre. Il faudra cumuler les deux. Et vous, en tant que jeune, ce qu'on vous demande, c'est plutôt ce qu'on appelle l'innovation et l'ingénierie. L'ingénierie, il y a des verbes. Il y a des verbes. Il y a des verbes. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il ne faut pas d'éducation. Il faut régler son problème. Mais est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'éducation? Non. C'est exactement ça. Pendant des années, le jeune Sénégalais a été exposé à des situations qui lui permettent de rapprocher l'image de l'homme politique à un bourreau, à un briseur de rêve et la pratique politique elle-même comme un champ infécond de chimères qui ne nous sauveront pas du fond du puits. Fort heureusement, cette jeunesse permet de prendre parfois ses responsabilités à des moments cruciaux. Il n'est pas facile de réparer à hauteur d'une vie, mais on retiendra que le hashtag Free Sénégal aura généré plus de 3 millions de tweets pour contourner la censure, partager les bonnes informations ou internationaliser un combat. Des plateformes comme Arts Sénégal nous ont permis aussi, ont permis à des jeunes de se lever, de faire entendre leur voix pour ne pas briser les rêves de jeunes qui ont soif de changement. Monsieur Dié, vous, en tant que chercheur, mais en tant qu'une personne engagée sur la démocratie et la jeunesse, est-ce que vous pensez, après les éléments qui sont débutés en 2021, que la jeunesse a réussi son combat ? Dans le discours, on entend tout le temps la rupture. La rupture, la rupture, la rupture. La rupture à quoi ? En fait, il y avait vraiment un fil rouge ce soir sur comment la jeunesse interagit avec son environnement. Et je pense que la qualité des panélistes a beaucoup joué dans le succès de la soirée parce qu'ils avaient énormément de témoignages à partager, de solutions à proposer. Pour moi, l'initiative, c'est le courage, la détermination. Pourquoi ? Parce que je suis toujours déterminée à faire des actions concrètes sans limite. Moi, je suis dans le domaine du sport et aujourd'hui, le changement, le réchauffement climatique est un aspect qui me tient à cœur. On sait bien que la digitalisation de notre économie aujourd'hui représente un vecteur décisif du développement de nos économies et c'est probablement à travers la maîtrise encore une fois de ces nouvelles approches du numérique qu'on réussira le défi du développement. Comment faire maintenant pour faire usage de l'intelligence artificielle dans la pratique journalistique sans dévoyer le métier de journalisme ? Vous devez savoir un truc, c'est que l'IA, ce n'est pas magique. L'IA, c'est technologique. La magie, on n'a aucune prise sur elle. La technologie, nous sommes censés la dominer. L'IA, vous allez travailler avec. L'IA, vous allez enquêter avec. L'IA, vous allez vivre avec. Et c'est le moment d'apprendre à s'en servir parce que l'IA est un outil. On préfère dire n'importe quoi à quelqu'un. Il suffit par exemple d'utiliser la voix de la personne avec certaines applications et on peut même désormais traduire ses propos en plusieurs langues et même y mettre des émotions et c'est assez récent. Est-ce que ces avatars créés par l'intelligence artificielle ne vont pas devenir problématiques ? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a des moyens à utiliser pour faire de l'éducation aux médias dans le cadre de la lutte contre la désinformation ? Les gens ont acquis une culture de l'image et ont vu quand il y avait des montages un peu trop elliptiques. Donc on a arrêté. Et je pense que ça sera le cas aussi. Il va y avoir une explosion comme il y a une explosion de fake news, de fausses photos qui jouent sur l'émotion parce qu'on est capable de le faire. Tchad GPT et ses amis ne génèrent pas du vrai. Ligne de faille par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est pousser le journalisme un peu plus loin de voir les possibilités que l'IA offre dans la pratique journalistique. La compétence qui doit accompagner le journaliste dans tout le temps c'est celui de l'adaptation. S'adapter aux nouveautés qu'apporte l'intelligence artificielle, adopter ces nouveautés-là à son métier qui est le journaliste. Cette rencontre tout à l'heure nous a permis aussi de parler de questions d'avenir pour le métier et ça a été vraiment une immense joie pour nous. Aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal, on voit que le secteur entrepreneurial est le secteur qui permet de drainer le plus d'emplois. Aujourd'hui, on connaît bien il y a des changements au niveau de l'État, il y a des changements qui se passent au niveau des structures étatiques, au niveau de l'insertion salariale parce qu'on sait qu'on peut être inséré par un emploi salarial. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, si on veut drainer toute une économie d'un pays, ça va passer par l'entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à des personnes de créer un emploi sur la base de leurs connaissances mais des fois aussi sur la base de leurs passions et quand on arrive à créer une entreprise et un emploi pour que ça marche, il faut qu'on soit ouvert aux risques, il faut qu'on soit ouvert à l'apprentissage. L'un ne peut pas aller sans l'autre parce qu'on ne peut pas parler d'apprentissage sans prendre des risques et on ne peut pas prendre des risques tout en se disant que voilà, je ne vais rien y apprendre. Et à un moment, vous avez parlé de votre père, je peux dire qu'il a été l'acteur de votre développement de confiance en vous-même, voilà, mais j'aimerais aussi rajouter par là que parfois l'entourage, notre entourage déjà interne, peut être un acteur du développement de notre confiance en soi, ça peut être positif comme négatif. Moi, je dirais qu'une ligne de faille pourrait être comparée à une situation dans une fondation. C'est une zone qui est très fragile, mais en entrepreneuriat, on peut dire que c'est une zone de crise qui peut être due à un manque de motivation ou à des problèmes que l'entrepreneur lui-même n'avait pas pris en compte lorsqu'il se lançait. En cas de souci par rapport à la réalisation de mes idées, appuyer meilleures solutions pour s'en sortir, ça serait une rétrospection. L'une de faille m'inspire en quelque sorte casser un petit peu les lits, casser les barrières migratoires. En termes de religion, les religions doivent être une transversalité pour qu'il y ait plus de circulation et qu'il y ait moins de barrières, plus de connexions, d'interconnexions entre les peuples, les ethnies et les groupes sociaux. Et globalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de construction que de choc. Ce qui est important aussi, c'est de voir que les choses ne se font jamais instantanément. que si on les regarde et en pensant que les gens ils arrivent, ils traversent l'Afrique, ils montent un grillage, ils traversent l'Afrique, ils arrivent avec leur religion et ben non, en fait justement c'est un cheminement. Donc il y a cette idée du temps sur lequel il faut aussi insister parce que finalement c'est ce qu'on voit jamais. On voit toujours des gens en souffrance, on voit jamais finalement des gens qui ont construit des daïras, des gens qui ont construit des églises. on voit toujours les problèmes. On est Afrique potieuse surtout qu'on pouvait transporter surtout sa foi, sa religion à travers les différentes étapes même de la migration. Depuis le début, les différentes scales et jusqu'à la destination finale, on a toujours cette identité religieuse et culturelle parfois traditionnelle qu'on a avec nous qu'on va léguer aux différentes générations qui vont nous succéder dans la diaspora. Je veux vous présenter le festival qui est un festival de films qui raconte des histoires, des parcours de femmes et il est très important qu'on parle des femmes au Sénégal et partout dans le monde. Cette année, le thème est sur urgence climatique et paix donc nous avons des films sur la paix comme ce soir. Le très beau film de Goodbye Julia. En général, c'est un festival de femmes mais dans les thématiques, des thèmes comme l'inclusion, des thèmes comme l'environnement, des thèmes comme la paix. Donc c'est un festival qui nous parle. Parce que je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Tout comme les hommes, on a le droit de faire du cinéma. C'est toujours un énorme plaisir pour moi et aussi beaucoup de souvenirs. Je disais que j'étais dans des bancs comme les vôtres et souvent quand on est dans des bancs comme ça, on se cherche. On cherche à devenir et c'est une chose magnifique de chercher à devenir. Et c'est pour ça que je remercie l'Institut français pour la nuit des idées. Parce que des concepts comme ça, vous en aurez besoin tout au long de votre vie. J'ai vu il y a quelques années beaucoup de négativité, beaucoup de violence dans les réseaux sociaux. Beaucoup de faits qui ne reflétaient pas nos valeurs fondamentales, c'est-à-dire les valeurs fondamentales au Sénégal, comme nous ont éduqué nos parents. Il y a beaucoup de personnes à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui développent beaucoup d'anxiété et de dépression. Nous, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Presque pas. Notre génération, mentalement, on était très bien. On était très bien. Et en fait, qu'est-ce qui le causait? C'est parce qu'on vivait dans des communautés, on vivait dans des familles où il y avait beaucoup d'échanges interpersonnels, c'est-à-dire l'échange c'était d'humain à humain. Moi, je pense que dès le bas âge, les parents doivent éduquer les enfants à leur écarter des téléphones, des écrans d'abord. Parce que tu vois maintenant un enfant de 6 ans qui porte des lunettes. Il y a des parties négatives sur les réunions. mais aussi il y a des parties positives comme par exemple grâce aux réseaux sociaux, on peut y apprendre, faire des recherches et aussi voir au-dessus à la même temps. L'éducation se passe en trois aspects. Apprendre, comprendre, pour entreprendre. Bien, on verra que l'Internet a deux aspects, négatifs et positifs. Nous devons nous limiter sur les accès positifs au lieu de passer plus de temps sur les accès négatifs. On a beaucoup appris à nous de prendre cela en compte. Nous devons nous regrouper, faire la centralisation au niveau de ces nous avant d'aller à travers nos amis et nos propres. Même pour moi, une ligne de faille, c'est un peu comme une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a une petite ligne qui nous permet de sortir et de pouvoir trouver en fait cette faille pour pouvoir immerger dans un monde meilleur. L'intelligence artificielle va en effet bouleverser certains métiers. Il n'y a pas de contradiction à ce niveau. On va perdre certains métiers mais également d'autres vont se créer. Parce qu'en fait, comme on le dit, la nature horreur du vide, dans tous les cas, on va toujours trouver de nouveaux métiers qui vont émerger avec maintenant de plus en plus l'utilisation de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous parlons le langage verbal français et anglais mais également, il faut oublier qu'il y a les mathématiciens qui ont leur langage. Il y a des géomètres qui ont leur langage. Et donc, même au niveau de l'IA, nous avons de l'IA par différents types de langages en fait. Tout à l'heure, c'était un bon exemple avec l'imagerie. Nous avons également d'autres exemples avec des simulations qui vont être vraiment beaucoup plus mathématiques. Maintenant, ce serait de prendre de l'intelligence artificielle comme un outil pour notre travail. Il n'est pas l'utilisé pour faire le travail à notre place. Il ne s'agit pas justement de venir faire un bouton et de dire générer un village et alors ça devient le projet de fin d'année. On fait des prompts, donc des textes et on demande à l'IA et si on avait un village de tel type et si on avait telle ou telle réflexion et alors l'IA va commencer à nous générer une belle image, magnifique, mais ça ne fait pas forcément le projet parce qu'après, il y a toute une argumentation qui va suivre. Et donc, aux étudiants ou aux plus jeunes, moi j'ai envie de dire de toujours considérer l'IA comme un collaborateur. J'ai bien compris que la base de l'IA pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'éthique. Comme a dit le modérateur en architecture, on ne peut pas tricher, on ne doit pas tricher, sinon on ne produit pas l'architecture. de l'IA